Natif de la région de Beauharnois, l'humoriste Étienne Dano a été en nomination au Gala des Oliviers en 2011 dans la catégorie Découverte, puis en 2012 dans la catégorie Capsule Web. Il réalise en 2011 une vidéo humoristique sur YouTube intitulée Doe du Bag, qui sera visionnée plus de 3,7 millions de fois. À Sur le Web cette semaine, voici mon invité, l'humoriste Étienne Dano. Donc Étienne, comment ça se passe pour toi le confinement en ce moment humoriste? On sait que c'est pas facile pour vous, on vous a proposé des shows virtuels, etc. et tout ça, mais comment tu vis ça? Des spectacles que je pensais jamais faire de ma vie en virtuel, puis devant les autos. Cet été, c'était devant les autos, puis j'ai trouvé le moyen d'avoir du fun devant les autos, puis là, aux fêtes, en fait, j'ai fait un virtuel dans l'année avec Phil Roy, qui a monté un genre de comédie club sur Internet. Il appelait ça d'ailleurs le Wi-Fi comédie club. J'ai fait une fois, pour le kick de l'essayer. Oui. J'avais trippé, mais pas assez. Puis là, il y a eu des corporatifs qui m'ont approché, des compagnies qui voulaient un show privé pour leur party de Noël virtuel. Oui. Puis là, bien là, c'est l'argent qui m'a convaincu. OK. Parce qu'on a une année maigre. Puis là, je me suis dit, bien là, tant qu'à l'accepter, je vais essayer de me trouver le moyen d'avoir du fun, fait que je me suis équipé. Je me suis acheté, mettons, une bonne webcam, un bon micro, etc. Je me suis installé un setup dans mon garage. Puis j'en ai fait 17 en un mois. Wow. Oui, oui. OK. Ce qui est la fois, c'est que, mettons, je fais un spectacle corporatif habituellement pour une compagnie, par exemple, des comptables de Trois-Rivières. Je me rends là à 8 heures le soir, j'arrive une heure d'avance, la route, tout. Je ne peux pas en faire d'autres. Là, il y a un gars de Trois-Rivières, un de Gatineau, puis un de Sept-Îles qui m'appelle dans la même journée. Si on réussit à s'entendre sur l'heure, je n'ai pas besoin de me déplacer, fait que je peux en faire plusieurs, fait que c'est pour ça que... OK. Mais en fait, c'est un mois record dans ma carrière jusqu'à à la date en termes d'argent puis de show. Mais ça ne compense pas le fait qu'on ait eu de la pire année. Oui. Pour les artistes, quand même. Ça reste que c'est pas la même chose. Oui, oui. Puis vous n'avez pas le rire. C'est ça qui est difficile pour vous. Donc, on parlait avec Marc-André Rioux. Bon, il n'y a pas la vibe des gens qui l'écoutent à la maison et tout ça. Mais toi, tu ne le sais pas si c'est drôle aussi. En fait, il y a une couple de personnes qui ouvrent leur caméra, je les vois sourire. Là, tu peux les voir dans ce cas-là. Puis moi, j'ai engagé un de mes chums qui s'appelle Charles, super sympathique, puis lui, il en a fait une couple. Puis lui, il seize les madames ou les messieurs qui ont l'air à avoir un bon ré. Puis ils allument leur micro. Puis là, moindrement, qu'il y a un chien qui gère pour un bébé qui pleure, là, ils éteignent. OK. Fait que là, moi, je peux me concentrer sur le spectacle. Au début, j'ai assis tout seul. Puis là, genre, moindrement, tu sais, mettons, quelqu'un qui arrive en retard, tu sais, souvent, il y a des personnes âgées, ils connaissent moins ça. Fait que là, ça fonctionne, la Nicole, ça fonctionne. Puis là, mon show, tu sais, là, fait que là, lui, il ne sait pas, quand même que j'ai dit, monsieur, vous me dérangez, il ne sait même pas de cauchepal, parce qu'il n'était pas là, mettons. OK. Fait que là, lui, Charles, lui, il est tout seul chez eux. Puis là, lui, il est à l'affût. Il regarde toutes les caméras puis il le voit, parce qu'il y a comme un petit logo qui apparaît dans le coin quand quelqu'un parle. OK. Une petite vibe, là. Fait que là, mute, 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 puis là, de temps en temps, il y a des mute. Là, je n'entends un petit peu. Parce que je ne veux pas, c'est la rythmique de l'humour. Tu as besoin d'avoir de quoi en retour. Fait que c'est là. Mais je t'avouerais, j'en ai fait trois, quatre parce qu'il n'y avait pas de son. Que là, tu sais, mettons, habituellement, je fais une demi-heure. Une demi-heure de show. Oui, virtuel. Incluant les rires. OK. Bien là, je faisais 45 minutes de matériel pour faire une demi-heure parce que je n'avais pas de rire. Bien non. Fait que c'était ça, c'était difficile à gauger au début. OK. Fait que quand même, tu t'es équipé, tu t'es organisé. Oui, oui, j'ai essayé. Afin de pouvoir offrir des shows virtuels. Oui, oui, j'ai essayé. Tu t'es rendu votre réalité. Oui, parce que le téléphone a sonné puis je me suis dit, bien, il faut que je m'adapte. Le gouvernement dit « C'est adapté, je vais m'adapter. » Puis sinon, on the side de ça, je me suis trouvé d'autres projets qui ont un peu rapport à l'humour, mais pas tant que ça. Puis ça faisait, mettons, mettons, depuis 2012 que je n'avais pas de contrat radio. En fait, la première année que je n'ai pas eu de contrat radio depuis 2012, c'est en 2020. Fait que ça, j'aurais aimé ça, mettons, avoir un contrat radio pour le plaisir, mais aussi pour l'argent. Oui, totalement. Parce que là, ça, ça continuait. Là, je me concentrais juste sur la scène. Fait que juste des jours de scène, bien là... Parle-moi un peu des projets, si on trace un peu la ligne du temps d'Étienne Dano à ses débuts en humour. Qu'est-ce que tu as traversé, qu'est-ce que tu as fait au cours des dernières années? Des dernières années, mettons, récemment, je ne vois pas, je recommence. Je ne sais pas, je retourne jusqu'à mes débuts. C'est pas ça que tu as... Bien, bien, peut-être pas à tes 12 ans, là, mais c'est au niveau de ta carrière. Alors là, tes succès, il y a tes projets dont tu as été fier et qui t'as réalisé jusqu'à maintenant. Bien, moi, j'ai travaillé beaucoup à temps partiel, mettons, des premières années que j'en faisais. Puis là, où ce que le téléphone s'est masonné un peu plus, puis je me suis mis à vivre de nouveau. De ça, hum hum. Oui, c'est quand j'avais gagné en route dans mon premier gars-là juste pour vivre. OK. Qui était diffusé sur les ondes de Vox, anciennement. Oui, ma TV. Qui est l'ancêtre de ma TV, exactement. Exact. Puis ça, ça, ça m'a donné un gros coup de pouce. Ça avait aidé à décoller ta carrière. Pour vrai, là, tu sais, c'était juste pourré qu'il produisait. Puis il y avait énormément de compétitions. La deuxième année, j'avais remporté. Ça, ça m'a donné un beau push. OK. Après ça, l'année d'après, j'avais été en nomination pour Découverte aux Oliviers. Aux Oliviers. Au Galois des Oliviers. Après ça, j'avais sorti une vidéo sur YouTube qui était sur les douchebags. Oui. Qui avait pogné super gros. C'est vrai. avait été en nomination aux Oliviers. Ça fait que tout ça a déboulé pour pouvoir, jusqu'à cette année, vivre de ça. T'as retrouvé à la radio aussi. Vivre juste de ça. Oui, j'ai fait de la radio. Tu fais de la radio. J'avais fait à C'est quoi? J'avais fait à Énergie. J'ai tant de nomination pour des capsules de radio aussi aux Galois des Oliviers. Mettons que tu me demandais des affaires que je suis fier. Je n'ai pas gagné, l'Olivier, mais juste d'avoir une nomination, c'est déjà cool. C'est déjà cool, exact. Puis sinon, mon premier one-man show en 2014, mars 2014, produit par Evanco, j'ai joué une centaine de villes au Canada. Ah, ça, c'était cool. Ah, quand même, OK. Oui, oui, j'ai fait une tournée. Juste en français ou? Oui, juste en français, oui. J'ai joué, je ne serais jamais allé là, j'ai joué à Whitehorse, au Yukon. OK. Oui, oui. Il y avait, mettons, une centaine de personnes francophones dans ça. OK. Il y avait des subventions aussi, tu sais, de la langue française en dehors du Québec. J'ai fait une tournée en Alberta, j'ai fait six shows en sept jours, en Alberta, dans six villes différentes. Oui, j'ai jamais fait ça, j'ai joué à Saskatoon. Je suis allé à aller-retour à Saskatoon pour faire un show puis à Whitehorse aussi, je suis allé à aller-retour. Ça, ça n'a pas de bon sens quand il y pense environnementalement parlant. Oui, c'est ça. Exactement. C'est drôle. J'ai joué au Nouveau-Brunswick. À part Louis-José, je pense que je suis l'humoriste dans sa tournée qui a fait le plus de provinces. Ah oui, pour vrai? Ah, bien là, quand même, ça mérite d'être souligné. Bien, en français, francophone, je parle. Oui, 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 voilà. Wow, vraiment, c'est une belle expérience qui t'a sorti de ta zone. C'est quoi de le dire? Oui, oui, oui. Je n'aurais pas découvert mon Canada. Tu sais, les chums au secondaire qui font genre « Hey, c'est un trip dans l'Ouest, on s'en va dans l'Ouest. » Oui, c'est ça, je pars là deux semaines, oui, c'est ça. Puis là, tu l'as fait. En plus, ça t'a rapporté puis ça t'a permis de découvrir des régions que t'aurais possiblement... Ah oui, c'est un méchant. Donc, Étienne Daneau, c'est l'heure... Pour répondre vite. Oui, des questions en rafale. Donc, vite, si possible. Tu sais, il y en a qui se sont éternisés puis il y en a d'autres qui ont fait ça vite. Donc, on part. Combien de temps peux-tu te passer de ton cellulaire? Combien de temps? Hum. J'ai fait une fin de semaine dans un chalet puis c'était trop. Ça, ça compte pas. Au quotidien. Ah, au quotidien? Ah, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait, celle-là. Deux heures. Ça passe pas. Deux heures? Non, c'est quand même pas si mal. En ce moment, es-tu plus Facebook, Instagram, TikTok, boîte courriel ou Tinder? Ha, ha, ha! Euh, Facebook, Facebook. Facebook? Oui. Sur quelle application repasses-tu le plus de temps? Le plus de temps? Hum. Hey boy! Je pense que c'est la presse. La presse? Oui, non, non. La presse, je pense. Oui, c'est parti. Là, suite à ça, Oui. Tu as orienté un peu ta carrière vers le web. Oui, oui, oui. Parce que j'ai vu, en fait, tu as fait une panoplie de choses. On va commencer par le début. Je te suis. Tu as suivi des cours, tu as décidé de devenir gestionnaire de pages. Là, en ce moment, là, t'en es où sur le web? Parce que là, tu gères d'autres pages. Parce qu'à un moment donné, tu as comme lancé l'idée, regardez, moi, je peux m'occuper de votre page, gestionnaire de communauté. Oui, exactement. Naïvement, là, tu sais. Je ne connaissais pas ça. Est-ce que c'est venu comment cette idée-là? En fait, je me disais... Chercher quelque chose... Tu sais, moi, j'aimais ça suivre des pages Facebook, mettons, drôles, qui me font rire. Oui. Je vais, mettons, le restaurant Valentine, mettons. Oui. Le restaurant Valentine, ils sont super drôles. Ah, tu vois, je ne savais même pas. Oui. OK. Puis là, je me disais, le classique, c'est Maxi et il est drôlé au Québec. Oui. Mais, tu sais, là, je me disais, c'est sûr, c'est sûr que ce n'est pas quelqu'un... Bien, en fait... Pas un cadre qui s'en occupe, là. Oui, oui. C'est une équipe. Malgré que chez Hydro, j'ai lu un... J'ai vu un webinaire l'autre jour que les autres sont employés, ils sont rendus fonctionnaires, là. Oui. Mais, mettons, Maxi et Valentin engagent une firme. C'est sûr. Puis là, je me suis dit, Krim, OK, mais, tu sais, es-tu des humoristes qui en a l'air de ça? Je me dis, Krim, moi, je n'ai pas l'expérience d'être un gestionnaire de communauté, mais je suis humoriste. Puis, j'ai 50 000 fans sur ma page Facebook. Voilà. 50 000 abonnés, parce que, je ne sais pas si tu dis ça, mais ça va juste être des abonnés maintenant. Ah oui? Tu vois, ça, je l'ai appris dernièrement. Ah, bon, on a un scoop dans l'émission. Fini les likes. Ah. Peut-être même, ça ne sera plus un scoop quand l'émission va jouer. Bien, on a vu ça. Oui, c'est là, là. C'est là, là, ils changent, là. Ah, OK. Fait que tous tes abonnés sur ta page, tu vas juste garder tes abonnés, ceux qui faisaient juste liker tes paires. Oh, on les perd. Oui. Oh, quelle bonne nouvelle. À moins qu'ils likaient puis qu'ils étaient abonnés. Oui, c'est ça. Oui, mais, fin de la parenthèse. Fait que là, j'ai eu une soixantaine de demandes. Naïvement, là, j'ai mis un post Facebook, soixantaine de demandes. Puis là, je suis fait, « Eh boy, mais il y en avait, je te dirais, le 3-4, il ne comprenait pas ce que j'ai fait. » OK. En même temps, c'est normal. C'est juste que c'était Étienne Dano, fait qu'il voulait embarquer dans le projet. Non, non. Il disait, mettons, genre, « Moi, je ne suis pas bon avec ça. Tu peux-tu m'aider? Je ne sais pas si. Je n'ai pas le budget. Je n'ai pas ça. » Fait que là, quand il me disait « Je n'ai pas le budget, je disais, « Je vais te donner un crash course de ce que je connais. » OK. Moi, je venais à suivre une formation juste avant la pandémie, mais de deux jours. OK. Tu sais, je ne connaissais pas les gros chars. Mais là, depuis, je me suis payé un cours approfondi tout virtuel de Photoshop. OK. Puis, il y a même une compagnie de publicité de Belleuil qui m'a engagé un contrat de trois mois pour l'aider suite à ma publication. Puis, je me suis trouvé trois commerces. Trois commerces qui m'ont dit « On te laisse nos Facebooks. » Wow! Puis, il y en a deux sur les trois. Il y en a un qui est un restaurant et que la pandémie, c'est un peu plus rough. Mais les deux autres, ils ont continué de m'engager. J'ai fait un contrat de six mois et ils viennent de me renouveler, les deux. Ça, c'est quand même cool. Je me dis que c'est pas mauvais. Entre-temps, je m'en suis trouvé d'autres. Sauf que je ne veux pas dire c'est lesquels parce que ce qu'il y a de magique derrière les commerces, c'est que les gens qui suivent cette page-là, s'ils savent que c'est un humoriste qui s'en occupent. Là, ils vont juger et leur ligne de jugement humoristique va être plus sévère. Oui, c'est vrai. Ça va être plus sévère. Tandis que s'ils pensent que c'est la madame du garage, le comptable qui essaie d'être drôle, tu comprends? Mais là, ils vont être encore plus impressionnés. Oui, exactement. Selon moi, il y en a peut-être qui le savent, mais moi, j'ai demandé aux gens qui m'engagerent. Dites-le pas. À moins que ce soit un autre commerce qui dise « Hey, c'est bien drôle, tes médias sociaux, qui sait que ça n'en occupe. » Là, ça peut m'apporter un nouveau client. Go. Mais ta clientèle, il faudra croire que c'est vous autres. C'est ça qui est encore plus magique. Puis, tu as même lancé un concours à travers ça. Donc, tu as fait de la pub à des entreprises locales. Tu offrais tes services complètement gratuitement avec quelque chose de drôle, d'original. Donc, ça s'est passé comment, ça? Oui, ça a super bien été. À part deux, parce que moi, j'avais mis dans mes critères, genre, je t'envoie un… « Je me laisse faire ce que je veux. » À moi, qu'il y a de quoi que… À moi que tu sois… Mettons, je vais te donner un exemple. Mettons qu'à moi que c'était quelqu'un qui… Je ne sais pas, un ostéopathe. Oui. Qui me dise, « Ah, mais ça, je ne le fais même pas, ce que tu as mis dans la pub. » Oui. Tu comprends? Ça, je l'allais le modifier. C'est ça. Tu comprends? Comme, mettons, il y a un débosseleur qui m'a dit, « Hey, tu dis que je répare des scratchs, mais je ne suis pas capable pas drôle. » Ou, « Ça, je ne comprends pas cette joke-là. J'aimerais que tu l'enlèves. » À eux autres, je faisais « Fuck off. » Mais moi, je passais… Au début, je me suis disais, « Je vais mettre une demi-heure et ça va être beau. » Chacune des pubs, j'ai passé minimum une heure et demie de temps. À la même minute, j'ai passé trois heures de temps dessus. Wow. Puis là, si la personne, elle me disait, « Change quelque chose sur quelque chose de subjectif. » Pas genre quelque chose de rationnel comme sa job. Bien là, je faisais, « Mange de la chenoute puis je n'en mets pas ta pub. » Mais si même arrive une journée, c'est que je ne l'ai pas mis. Puis une autre fille, je ne sais pas si elle va écouter l'émission, mais si elle écoute l'émission, on va se reconnaître, c'est sûr. Elle, je l'ai mis. Oui. Puis elle m'a demandé plein de modifications. Mais c'est parce que c'était une amie d'une amie. OK. Ça fait que là, j'ai pilé sur mon orgueil. Mais quand j'ai fait partager sur ma page Facebook, j'ai fait, « Elle ne le mérite pas. » Tu sais, je l'ai mis, mais elle ne le méritait pas parce qu'elle m'avait demandé. Puis on dirait que des fois, les gens, quand tu leur... Tu sais, genre, je ne sais pas si ça t'es déjà arrivé ou dans une émission de télévision, quelque chose en même, tu donnes de quoi, mettons. Tu donnes, tu sais, mettons, sur ma page Facebook, je fais tirer une paire de billets. C'est sûr qu'ils ont gratuit, qui sont les plus fatigants que ceux qui les achètent. C'est vrai. C'est chaleux. Oui, oui, oui. « Hey, a-t-il moyen de le changer de date? » « Hey, c'est un cadeau, là. » C'est ça. « Ça me coûte de quoi pour que tu viennes à mon show. » « Ça me coûte de quoi, le cadeau. » « Sur combien de réseaux sociaux es-tu présent? » « Facebook, Instagram, Twitter, Twitch. » « C'est un réseau social, les gars, Twitch. » « Ah, quatre. » « Quatre. » « Quatre. » « Quand même. » « À part tous ceux que j'ai déjà... » « Quatre. » « Il y en a peut-être que j'ai oublié. » « YouTube. » « YouTube, ça n'est un. » « Ben... » « Cinq. » « Bon, un. » « Bon, mettons, cinq. » « Ah, cinq. » « Ah non, LinkedIn. » « C'est vrai, je suis sur LinkedIn. » « Ben là, six. » « Six. » « Question Instagram. » « Ouais, OK. » « Likes-tu plus les photos de chats ou les photos de fesses? » « Oh, shit. » « Mais j'haïs les affaires de chats. » « Ça, c'est important. » « Fait que... » « Moi, je dis les photos de fesses, mais c'est aussi j'haïs, ça. » « Tu vas sûrement être d'accord avec moi. » « Moi, le désavantage des réseaux sociaux, c'est que les gens chialent facilement. » « Ouais, ouais, ouais. » « Donc, on se permet la critique facile. » « On est cachés derrière notre écran et tout ça. » « Donc, on se permet de dire tout ce qu'on veut. » « Donc, comment t'es arrivé, toi, étant donné que, bon, oui, t'es humoriste, tu pataugeais dans le milieu des médias et tout ça, mais de débarquer dans cet univers-là, comment tu trouves ça? » « C'est quoi les forces du web, les faiblesses du web? » « Ah oui, OK. » « Bien, en fait, la raison pour laquelle je me suis parti ça, mettons, là, j'ouvre la panthère, c'est à cause de la pandémie. » « Oui, oui, oui. » « C'est toute la pandémie qui a fait ça. » « On est à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire? » « Tu trouves une idée pour... » « Je me suis dit, c'est quoi ma qualité que j'ai qui pourrait se démarquer versus quelqu'un d'autre qui fait déjà le même métier? » « C'est l'humour, la créativité humoristique. » « Voilà. » « Fait que c'est le même. » « Comment je trouve ça? » « Bah, je te dirais, quand j'avais sorti la vidéo des douchebags il y a longtemps, le rap d'hiver que c'est vous autres qui avez produit. » « Oui. » « Merci encore. » « J'avais fait une autre vidéo aussi que j'ai enlevée, qui était sur les hipsters. » « Et parlons-en, ça a marché beaucoup. » « Tu avais eu combien de visionnements, de j'aime, ta première que tu as sorti? » « Sur les douchebags? » « Oui, c'est ça. » « Alors, on se parle, il y a 3,7 millions. » « C'est énorme. » « Ouais, 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 sur YouTube. » « Wow. » « C'est énorme. » « Ça, c'est un gros succès dans ta carrière. » « Ouais, ouais, ouais. » « Je te dirais, c'est une des affaires que je suis le plus fier. » « C'est comme ça. » « Mais il n'y a pas juste moi. » « Tu sais, lui qui jouait le faux joueur de hockey, Patrice Lemieux. » « Oui. » « Son vrai nom, c'est Daniel Savoie. » « C'est lui qui avait réalisé ce vidéoclip-là. » « OK, OK. » « Ouais, ouais. » « T'as une grosse gang. » « Il y a plein d'humoristes qui jouent dans ce vidéoclip-là. » « Oui. » « Puis, j'ai eu bien du fun. » « Mais le « hate », j'avais appris à vivre. » « En fait, c'est parce que ça, ça a été une des premières vidéos que j'ai faites sur le web. » « Puis, ça a été le plus gros hit que j'ai jamais fait. » « Fait que c'est comme un chanteur qui, sa première chanson, c'est un esti-droid. » « Tellement. » « Après ça, t'as du genre « Qu'est-ce que je vais faire en plus ? » « C'était une toute. » « Mais moi, c'est le « hate thing » que j'avais jamais vécu. » « Hum-hum. » « Puis, il y avait une grosse clique de monde que je ne veux pas nommer qui ne sont plus sur le web pour d'autres raisons qui n'ont pas rapport qui, eux autres, ils disaient, genre... « Tu sais, ils étaient tellement forts dans leur opinion. » « OK. » « Un peu comme des animateurs de Radio-de-Québec, mais sur le web, tu sais. » « Ouais. » « Ceux qui étaient... L'engagement vers leur propre communauté était super solide. » « Fait que quand eux autres, ils disaient, « Hey, c'est de la grosse merde que c'est que lui, ils viennent de sortir. » « Ils me copient. » « Tu sais, genre... » « Ils me copient. » « Puis là, moi, j'avais dit, genre, ils me copient. » « Je ne te connaissais même pas avant que tu me hate. » « Tu comprends? » « Fait que là, tout leur groupe faisait, genre, « On va aller le hater, lui. » « Fait que moi, c'est pour ça que la deuxième vidéo que j'avais sortie sur les hipsters, il y avait tellement eu de hate. J'avais eu un... Je ne sais pas, j'avais eu genre 74 000 vues en 12 heures. Ça n'avait pas de bon sens. » « Wow! » « Sur YouTube, dans le temps, c'était énorme. » « En aussi peu de temps. » « Hum-hum. » « Puis... » « Je n'étais pas capable de vivre avec ça. » « Je n'étais même genre... » « Tu sais, à ce temps, à ce temps, je n'y ai... » « Tu comprends? » « Dans le temps, il a fallu... » « Il y a aussi l'âge que j'avais et aussi la maturité du web. » « Hum-hum. » « Tu sais, genre, mettons, ça, c'est... » « Ça, mettons, je me souviens qu'il y avait au moins une douzaine de personnes qui avaient écrit dans les commentaires YouTube. « Si je te croise dans la rue, je te casse la gueule. » « Si je te croise dans la rue, je te tue. » « Si je te croise dans la rue, t'es mieux de changer de bord de rue. » « Ben... » « Il y avait beaucoup de monde qui écrivait ça. » « Puis, après ça, j'avais fait l'analyse. » « J'avais fait l'analyse avec les années de comment moi, je vis avec le hater. » « Hum-hum. » « Mettons, je ressortais la vidéo là, avec le même aide que dans le temps, je l'aurais laissé en ligne. » « OK. » « Alors, on se parle, je l'aurais laissé en ligne que j'aurais assumé. » « À 40 ans, j'aurais assumé. » « Ouais. » « Mais dans le temps, à 29, avec toi, tu as été là, puis j'apprenais encore comment il fonctionnait. » « Dans le temps, il y avait une autre vidéo au Facebook. » « C'était... » « Si tu voulais une vidéo, c'était YouTube. » « Oui, c'est vrai. » « Fallait que tu ailles là. » « Ouais, c'est ça. » « Fait que là... » « Puis sur YouTube, c'est encore plus facile d'être anonyme que sur Facebook. » « C'est plus facile de partir à un compte YouTube. » « Vraiment. » « T'appeler... » « Je mange des noix 69. » « Puis... » « Elle écrit « N'importe quelle merde. » « Tu comprends? » « Oui. » « Ah, c'est vrai, là. » « C'est vrai, le P. » « Oui. » « Puis je l'avais enlevé. » « Je l'avais fait garde. » « Elle existe encore. » « Elle est en privé. » « Hum-hum. » « Un moment donné, j'ai fait un podcast de MyCourt, tu s'écoutes, puis ils m'en avaient parlé. » « Ouais. » « Puis j'avais dit, si vous m'écrivez en privé sur ma page Facebook, je leur disais, je vais vous donner le lien. » « Fait que je l'ai donné. » « Puis avant que je passe sur MyCourt, tu s'écoutes, la vidéo avait genre 60 vues en privé, là, tu sais, le mode privé. » « Puis là, il y a genre 500. » « Parce qu'il y a tout du monde qui m'a écrit, puis je leur envoyais le lien, puis les autres, ils le partageaient entre eux autres. » « OK. » « Puis là, ça avait mieux passé à ce moment-là, même pas. » « Non, parce que là, parce que je ne la mets pas en public. » « C'est fou, hein. » « Oui, mais ça... » « Puis jamais tu ne vas la ressortir parce que, bon... » « Ah, ça ne me tente plus, là, ça a dû passer. » « Non, non. » « Ce que j'ai appris de ça, c'est le « hating. » « Oui. » « C'est le « hating. » « Puis là, le « hating, » depuis, mettons, je te dirais, les cinq dernières années, j'y réponds par le mot. » « Hum-hum. » « Tu comprends, mettons... » « Je voulais essayer, mettons... » « Je ne sais pas, moi... » « Je vais donner un exemple. » « À Cormac World, tu s'écoutes. » « Mettons, il y a un épisode où je suis allé, puis c'était moi qui parlais moi avec l'autre invité. » « Ça arrive, des fois, il y a deux invités, puis des fois, l'équilibre n'est pas tout le temps là. « Puis moi, je m'en fous. » « Je suis un gars généreux. » « J'écoute. » « Puis blablabla. » « Puis là, mettons, je me rappelle, il y a un gars qui écrit... « Il est là pour quoi, Dano? » « Tu sais, genre... » « Fait que là, moi, je vais en dessous, moi-même, avec mon propre renom, j'écris « Pour la vieille gratis. » « Puis là, moi, j'ai tellement de likes à mon gag que son hating passe dans le bar. » « Voilà, oui, c'est vrai. » « Puis j'avais vu... » « En fait, j'avais été sur le même épisode. » « Parce que Mike Ward, il a énormément... » « Tu sais, on parle du web, là. » « Son podcast, c'est le podcast au Québec. » « C'est fort. » « Oh oui, oui, vraiment. » « Je me rappelle, une fois, j'avais été invitée avec Mélanie Couture. » « Hum hum. » « On avait plein, plein, plein de bons commentaires. » « OK? » « Puis moi, j'avais répondu à plein de bons commentaires. » « Plein moi-même. » « Hey, merci beaucoup, t'es fin. » « Puis là, ou des fois, j'écrivais une joke. » « À des commentaires positifs aussi. » « Hum hum. » « Tu comprends? » « Puis j'avais vu Mélanie, mettons, je ne sais pas moi, sans commentaire. » « Puis il y avait un hétage. » « Un hétage sur Mélanie. » « Puis c'était le seul à qui elle avait répondu. » « Mélanie. » « Puis là, j'avais dit... » « Mais en même temps, Mélanie, elle est fière, puis je l'adore, puis c'est une de mes amies. » « Oui. » « Mais j'avais dit après, quand je l'avais recroisée dans une loge... » « Par expérience. » « J'avais dit, hey, Mél, tu as répondu au seul qui te donnait de la merde, quand il y en a plein qui disaient de l'amour. » « Fait que prends au moins dix minutes, puis va dire au moins trois, quatre, merci. » « Ou au moins, va liker le commentaire de quelqu'un qui a de quoi de positif. » « Fait que c'est sûr, j'ai appris l'équilibre. » « J'ai appris à répondre par l'humour à des haters, puis j'ai appris à... passif-agressif, mettons. » « Oui. » « Puis j'ai appris aussi à donner du love à ceux qui t'en donnent sur les médias sociaux. » « Parce que là, des fois, tu te consentis bien que tu es le négatif, puis là, tu fais, hey, eux autres, ils ont plein de beaux commentaires, puis tu ne les vois pas passer parce qu'il y en a six qui font de l'ombre aux soixante commentaires positifs. » « Fait que c'est sûr que j'ai appris, ça m'a pris du temps. J'ai quarante ans, puis là, ça, je le vis bien avec. Ou si je n'ai pas d'idée de blague à un hater, je fais juste l'ignorer. » « Puis ça prend beaucoup de place, ça, cette gestion de web-là. » « Ça dépend comment je fais. » « C'est ça, tu y vas vraiment. » « Parce que qu'est-ce qu'on retrouve sur tes pages, tes publications. C'est quoi qu'on voit sur les pages d'Étienne Dano ? » « Mettons, toutes mes médias sociaux, mettons. » « Twitter, Twitter, j'y vais, mettons, une fois, deux fois par semaine. » « Oui, c'est pas la... » « Surtout pour lire ou retweeté. » « OK. » « Mettons, si tu vois mon Twitter, tu fais « il n'y a pas grand-chose, là. » « Ouais. » « Tant en temps, j'écris mon opinion, mettons. » « Ouais, t'es un gars quand même d'actualité et d'opinion aussi. » « J'embarque pas mon opinion sur Facebook tant que ça. Mais sur Twitter, genre, je me le permets un peu plus parce qu'on dirait que c'est un peu plus... » « Quelle est la pire chose que tu aies faite sur les réseaux sociaux ? » « Ah oui, ça, je m'en souviens. C'est sur Twitter. » « Oui, c'était quoi ? » « Ah oui, je le regarde. Je pense qu'ils sont encore là si tu fouilles dans mon feed Twitter. » « On va aller. » « C'était genre... J'étais en train de manger au Saint-Hubert à Laval, OK. Puis il y a un couple qui était en train de se laisser à la table à côté de moi puis j'entendais tout. » « Non. » « Puis là, je me suis mis à dire sur Twitter, genre, « Hey, je me sens à Val, blablabla. » « Puis là, tout le monde me demandait ce qu'ils se disaient. » « Puis là, moi, j'ai tout fait la conversation. » « Non. » « Oui, puis avec un hashtag, je me suis mis puis ce n'est pas le hashtag. » « Le lendemain matin, il en parlait à Paul Harkin de mes tweets. » « Puis là, il y a tellement de monde puis là, j'étais comme « Hey, je n'ai jamais pogné sur Twitter. » « Fait que là, je me suis dit « Hey, je m'en vais d'un autre restaurant puis je snick une autre sensation. » « Mais là, je suis en train de le faire. » « J'étais en train de le faire. » « J'étais en train de le faire. » « Puis là, je suis en train de le faire. » « Puis là, ça n'a pas de bon sens ce que je fais. » « Je suis tout seul dans un restaurant à écouter les voisins. » « Puis là, le monde, il me disait « Qu'est-ce de... » « Sans toute tête, là. » « Tu as des vies privées. » « Là, j'ai fait « Christ, ça n'a pas de bon sens. » « Fait que ça, je l'en regrette. » « Mais c'est encore là. » « Je me souviens pas, c'est quoi le hashtag. » « Et le couple, je ne s'ai jamais reconnu. » « Non, OK. » « Non, mais c'est plus un couple. » « Si je m'affie à ce que j'entendais. » « Ils sont venus ensemble, mais soit là, c'était plus un couple. » « Peut-être, oui. » « Mais c'est pas grâce à tes publications, ils se sont faits ensemble. » « À moins qu'ils se sont trouvés trop ridicules. » « Oui, c'est ça. » « On ne se laisse pas pour ces niaiseries-là. » « Oui, voilà. » « Exactement. » « Oui, peut-être. » « J'avais été une fois à l'émission Vlog. » « L'émission Vlog. » « Oui. » « Qui parle juste de web, ici. » « Puis il m'avait dit « Hey, ça, Étienne, on a remarqué ça de toi, qui est très rare. » « C'est que c'est très rare que je vais mettre de quoi sur Instagram et sur Facebook. » « La même affaire. » « OK. » « Fait que c'est pour ça que je délaisse mon Instagram. » « En fait, c'est parce que je vais te donner une raison de me suivre sur chacune des plateformes. » « Fait que c'est pour ça que mon Instagram, je mets plus de temps sur Facebook. » « Deuxième Instagram. » « Troisième Twitter. » « Merde, c'est de loin. » « C'est loin. » « Mais mettons, c'est pour ça. » « Fait que là, je me dis « Hey, j'ai mis tant de temps sur Facebook. » « J'en ai plus. » « Ou là, depuis que je m'en occupe de d'autres, là, on dirait que j'oublie le mien des fois. » « Oui, c'est ça. » « Oui, ça t'en fait de la gestion maintenant à ce niveau-là. » « J'aime ça au bout, par exemple. » « Oui. » « En tout cas, t'as l'air. » « T'as l'air. » « C'est quelque chose de nouveau qui t'apporte quelque chose de bien. » « Puis en même temps, on t'écoute parler puis on sent l'expérience. » « Donc, tu sais aussi ce qui doit être fait, comment amener telle chose et tout ça parce que le plus dur, c'est d'accepter les haters là-dessus. » « Et donc, la gestion-là est faite. » « Puis en terminant, Étienne, je suis curieuse de savoir... » « Ben oui, j'ai dit... » « Je n'avais pas l'or. » « On me fait des signes depuis tantôt. » « Qu'est-ce que tu consommes, toi, sur le web? » « Je suis curieuse de voir... » « Ah, qu'est-ce que je consomme? » « Qu'est-ce que tu t'intéresses et que tu aimes regarder, toi? » « Euh... des affaires de sport. » « Oui. » « Des affaires de sport, c'est sûr. » « En tout un peu. » « L'affaire qui me gosse, par exemple, mettons, genre... » « Là, je parle tant du négatif, mais c'est, mettons, genre, je vais regarder une vidéo, mettons, qui va être publiée par RDS ou TVA Sport ou TSN ou Sportsnet. » « Puis là, la vidéo, c'est une section de 40 secondes. » « Mais je vais mettre claqué 40 secondes de publicité avant de regarder 40 secondes de vidéo. » « Oui. » « Je trouve qu'il exagère. » « J'ai découvert Twitch aussi pendant le confinement. » « Oui, c'est... » « Je ne connaissais pas Twitch. » « C'est une plateforme de... » « C'est surtout des gamers. » « OK. » « Des gamers qui vont faire du... » « Ils vont faire un live, mettons, une vidéo. » « Puis là, il va... » « Tu as du monde qui pose des questions. » « Mettons, quelqu'un qui est super bon dans un jeu vidéo. » « OK. » « Puis là, lui, il va dire, « Hey, mettons, pour réussir ce tableau-là, je te le résume vraiment, madame, pour réussir ce tableau-là, voici comment. » « Puis il y en a même des fois qui payent pour dire, « Hey, moi, je suis vraiment jamais à cette affaire-là. » « Non. » « Puis là, le gars, il dit, « Pas de trop, je vais reculer, il va te le montrer. » « Puis là, il le fait, mettons. » « Donc, tu es un amateur de jeux vidéo. » « Juste un. » « Juste le jeu de hockey. » « Ah bon. » « Juste le jeu de hockey. » « Fait que j'ai découvert Twitch. » « Mais j'en ai fait. » « J'ai fait cinq, six Twitch. » « Dehier, c'est eux-là qui vont aller les voir. » « Parce que tu peux les laisser en ligne. » « OK. » « C'est comme un mélange de... » « C'est un YouTube de gamer, mettons. » « OK. » « Ah, quand même. » « Oui. » « Ça aussi, j'ai essayé ça. » « Mais qu'est-ce que je consomme? » « Ah, je ne sais pas. » « Je regarde... » « Un peu tout ce qui défile. » « Les sports. » « Oui, c'est surtout ça, toi. » « Oui, surtout le sport. » « Oui, exactement. » « Même si ce n'est pas un sport que j'aime, s'il y a de quoi de magique qui s'est passé dans ce sport-là, c'est sûr que je veux voir la vidéo ou je veux aller lire pourquoi ça s'est passé. » « Ah, bien, génial. » « Oui. » « Bien, Étienne, on doit déjà s'arrêter. » « Le temps a été coulé. » « Donc, un gros merci d'être venu à l'émission. » « C'est parti, moi. » « C'est parti, moi. »